je vous présente le tarot de saint jacques donc c'est un tarot français qui est auto édité donc on voit que il est écrit à l'arrière cette édition compte 100 tarot numérotés de 1 à 100 est signé par l'artiste malheureusement mon exemplaire ne fait pas partie de ces 100 ces exemplaires là signé et numéroté mais bon c'est pas grave donc c'est un jeu qui ne comporte que 22 cartes c'est à dire que ce sont les arcanes majeures on a un gros livret vraiment vraiment gros avec donc interprétation des cartes donc par exemple là si on prend le battleur donc il ya une petite explication de la signification du battleur enfin de ce qu'il représente dans le jeu ensuite une petite phrase de signification divinatoire et ici un petit texte qui rejoint un peu le premier texte en fait on parle du personnage principalement l'appareil pour la papesse on a ici un texte qui représente surtout la signification de la carte et là le symbolisme donc on a ça pour toutes les cartes ensuite on nous parle de numérologie donc on a un petit cours de numérologie un petit rappel jusqu'à 22 puisqu'il ya 22 cartes l'utilisation des cartes en développement personnel dans le domaine spirituel également domaine sentimentale c'est à dire qu'en fait chaque carte on a une signification un peu plus détaillée en fonction des domaines donc là c'est le domaine sentimentale le domaine financier c'est assez original d'avoir les personnels d'avoir décomposer les le livret de cette façon puisque généralement on a la carte par exemple là la carte numéro 19 le sommet le soleil on a dans ce genre de livret les domaines les différents domaines directement plutôt que de devoir à chaque fois aller voir un domaine ou un autre et de devoir feuilleter le livre on a tous sur la même sur la même section donc les cartes en fait ce sont des collages des dessins c'est un petit peu surréaliste est très original il ya beaucoup de couleurs chaudes de deux liens avec la nature voilà du vert du violet du rouge c'est voilà c'est très très chaleureux très très coloré très vivant et c'est vraiment un jeu assez moderne et en même temps qui qui reprend des éléments traditionnels et et anciens donc on a une sorte de deux jeux de illustrer de façon futuriste mais qui fait écho à des à des à des à des éléments du passé donc la carte à l'arrière elle est toute simple la qualité bon c'est un petit peu un petit peu léger c'est pas non plus très épais mais bon ça va c'est pas c'est pas excessivement fin non plus donc c'est un jeu qui n'est plus édité forcément puisqu'il est sorti je crois dans les années 80 et et comme il était auto-édité il est devenu difficile de le trouver d'une manière générale